Eh ben, on revient de loin. Alors, je voulais faire une petite vidéo. Bon, il n'y a pas d'incrustation de fond vert et tout ça. On va la faire un peu authentique. Je suis fatigué. On est mardi matin, très tôt. Et je viens de récupérer ma chaîne depuis lundi après-midi vers 18h à peu près. Donc, en gros, je voulais faire une vidéo de ce qui s'est passé, comment le piratage s'est produit, pourquoi. C'est une erreur de ma part, je vais vous expliquer. Je vais un peu expliquer aussi ce qui s'est passé sur la chaîne, ce qui a été changé. Bien sûr, je l'ai re-changé par la suite. Maintenant, tout va bien. Et ce qui s'est passé aussi au compte Google, parce que ce n'est pas la chaîne YouTube qui est vraiment piratée, c'est votre Gmail. Donc, tout ce qui est rattaché à votre Gmail et tout ça. Et je voulais parler, en fait, de... Apparemment, c'est un groupe de hackers qui fait ça. Je voulais parler de ça aussi. Et en fait, en gros, je veux faire cette vidéo pour, de un, expliquer à mes abonnés. Et j'en ai perdu plus d'une centaine en une journée et demie. C'est cool. Je voulais parler de ça, en fait, pour vous donner l'information. Et surtout, en fait, c'est... Si jamais ça vous arrive, des gens complètement aléatoires, peu importe que ce soit des abonnés de ma chaîne ou pas. Si vous venez ici et que vous avez eu un problème comme ça, peut-être que vous aurez un peu d'aide de ma part, vu que je suis passé par là. Et ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini. Donc, voilà. Donc, en gros, on va parler de ça. Donc, je pense qu'en premier, je vais parler, en fait, du bordel que ma chaîne a été en une journée et demie. Je vais vous parler de ça, de ce qui a été changé, tout ça. Je vais essayer de mettre dans la barre de temps les différents chapitres, en fait, dans lesquels je vais parler. Parce qu'il y a pas mal de choses, mais je voudrais faire ça assez vite, quand même, pour pas que ce soit trop long. Bref, donc, ce qui a été changé. Donc, ils ont changé le nom de la chaîne. Ils ont retiré la bannière. Ils ont changé énormément d'informations sur la chaîne. Genre, par exemple, la description, l'email pour me contacter, le pays de résidence, des trucs comme ça et tout ça. Donc, ça, ça a été changé. Et aussi, ils ont fait un truc, c'est abominable. Ils ont fait, ils ont mis 2600 de mes vidéos en privé. J'en ai à peu près presque quasiment 5000 maintenant. Oui, ça fait trop d'années que je fais ça. Et il y en a 2600, en fait, qui sont passés en privé. Alors, en plus, le plus chiant, c'est que ce ne sont pas des vidéos que publiques qui passent en privé. Il y avait des vidéos seulement pour les membres. Il y avait des vidéos non répertoriées, par exemple. Non répertoriées, ça permet de mettre des intros, en fait, sur les streams maintenant. Parce qu'il y a énormément d'options sur YouTube. Donc, vous mettez la vidéo en non répertoriées. Les gens peuvent quand même la voir s'ils ont le lien ou alors si on leur montre directement. Donc, c'est vachement pratique. Mais du coup, tout ça, en fait, est passé en privé. Donc, 2600 des vidéos qui sont passées en privé. Si vous connaissez YouTube, que vous avez une chaîne, vous savez que la page peut afficher jusqu'à 50 vidéos maximum. Voilà. Et après, il faut, genre, mettre public 50 vidéos. Puis après, vous attendez que ça charge 50 autres vidéos. Voilà. Et vous rajoutez ça. En plus que vous ne pouvez pas le faire bêtement. Parce que, comme j'ai dit, il y a des vidéos strictement pour les membres et tout ça. Donc, du coup, je dois regarder chaque vidéo, chacune des 50 vidéos, en fait, dans la page. Pour être sûr que ce n'est pas des vidéos qui devraient être publiques, en fait. Parce que sinon, ça va envoyer des notifications et des emails à tous les abonnés. Et c'est chiant. Je n'ai pas envie de faire ça. Déjà que ça me fait chier, moi. Je n'ai pas envie de faire chier les autres. Donc, c'est une galère. Et au passage aussi, j'ai perdu à peu près une centaine d'abonnés en une journée et demie. Ça aussi, c'est un peu embêtant. Honnêtement, ce n'est pas parce que, genre, je perds des abonnés. Ce n'est pas ça qui m'embête, en fait. C'est parce que, c'est vrai que, comme une personne sur mon Discord, Shayna, qui m'a drôlement aidé pour ça. C'est vrai qu'il m'a fait noter que, genre, ils ont mis un stream, en fait. Quand ils ont piraté ma chaîne, ils ont mis un stream à la con par rapport à des cryptocurrencies et tout ça. Je vais en parler de ça, mais ça sera plus tard. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont changé le nom et ils ont mis des streams, du coup, qui n'avaient rien à voir avec ma chaîne. Et du coup, les gens ont dû voir ça, en fait. Et ils ont dû complètement se désammonter directement. En fait, machinalement, vous voyez un truc que vous n'êtes pas intéressé. Vous vous dites, c'est quoi ce bordel ? Tiens, je me désabonne. Voilà. Et c'est con, parce que je ne peux pas leur dire à ces personnes, non, mais attendez, c'était ma chaîne ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu bête de perdre, en fait, des gens comme ça, qui ont sûrement, en fait, aimé ma chaîne pour quelque chose, ou alors qu'ils me suivent pour quelque chose. Et du coup, on ne peut pas les récupérer. Il faudrait qu'ils reviennent un jour de leur plein gré. Ou alors qu'ils me retrouvent, en fait, par hasard. Donc, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je crois qu'il me reste dans les 1500 vidéos à remettre en public. Donc, ça va me prendre encore pas mal d'heures, en fait, parce que c'est long. C'est très, très long à faire ça. Enfin, bref. Maintenant, on va parler des choses un peu plus sérieuses, par exemple, contre Gmail, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un piratage. En gros, pour vous expliquer, c'est que c'est très compliqué, en fait, pour essayer de se remettre, en fait, de ça, par rapport à ce que vous pouvez faire. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus votre compte Gmail. Ça veut dire que vous n'avez plus votre compte, par exemple, de YouTube. Moi, personnellement, ayant la monétisation et tout ça, ayant 16 000 abonnés, machin, tout ça, j'ai une ligne, on va dire, plus ou moins directe. Enfin, ce n'est pas vraiment une ligne directe, mais bref, j'ai une plus grande facilité, en fait, à demander à YouTube support, en fait, de m'aider si jamais j'ai un problème, par exemple, à la monétisation, publicité, n'importe quel problème. Mais si vous n'êtes pas ça, vous avez énormément de mal, en fait, à demander à YouTube, à parler à YouTube. Et ça, ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, en gros, ce qui s'est passé, en fait, quand ils m'ont piraté mon Gmail, ils ont changé mon numéro de téléphone. Je ne pouvais plus récupérer le compte, en fait, grâce au numéro de téléphone. Vous savez, ils envoient un code. Donc ça, je ne pouvais plus le faire. Ils ont changé l'email de récupération. Pareil. Un truc aussi, c'est que Chayana aussi en a parlé. Ils ont remis la même adresse, en fait, Gmail, pour l'adresse de récupération. Par défaut, honnêtement, on ne devrait pas pouvoir faire ça. Bon, après, ils auraient sûrement mis autre chose. Donc, ça ne serait rien changé. Mais par défaut, on ne devrait pas pouvoir mettre deux fois la même adresse. Parce que c'est bête. C'est une adresse de récupération. Il faudrait que ça soit une adresse différente. Bref, il y a ça. Et du coup, en fait, j'avais accès strictement à rien. Parce qu'en gros, je leur envoyais le code si jamais je demandais un code. L'adresse, les emails, c'était l'adresse elle-même que je ne pouvais pas accéder et qui récupérait les emails. Bref, c'était la merde. Et bien sûr, du coup, vu que j'utilise en fait le même Gmail pour genre Google Apps, tout ça. Donc, tout ça, en fait, je n'avais plus accès. En gros, j'avais un triangle de warning sur mon téléphone et ma tablette. C'était une horreur, en fait. Il y a ça. Google Maps ne fonctionne plus non plus. C'est la merde. Donc, voilà. C'est ce qui s'est passé, en fait, sur Google. Après, je voudrais parler de ça. Je voulais rajouter, en fait, des détails par rapport à ça. Et c'est surtout, en fait, pour vous, les gens. Personnellement, moi, j'ai toujours fait très, très attention à mes informations. Bon, j'ai merdé. J'ai merdé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert un email qu'il ne fallait pas. J'ai ouvert un email qu'il ne fallait pas. J'ai 30 plus balais. C'est la toute première fois que je me fais pirater. Un vrai piratage, en bonne et due forme. Un vrai piratage. Après, une fois, en 30 plus balais, quand même. C'est pas mal. Donc, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et pourtant, je fais très, très attention. Mais j'ai fait une erreur. C'est ma faute. Par contre, je fais toujours très attention à mes informations personnelles. C'est-à-dire, vous savez que sur Gmail et tout ça, sur Google, vous pouvez avoir un cloud avec des photos, des vidéos, des trucs extrêmement personnels de votre vie, de vos amis, de votre compagne, tout ça. Et moi, je ne mets rien, en fait, sur ça. Je ne mets rien sur le cloud et tout ça. Mais si quelqu'un, par exemple, récupère votre Gmail et vous avez énormément, genre, de photos, même, comprometteuses, j'ai envie de dire, même, ça peut être très, très, extrêmement dangereux, en fait, pour vous et pour les gens impliqués. Donc, faites attention à ça et pensez, genre, avoir peut-être plusieurs Gmail. Moi, c'est ce que je vais changer pas mal de choses, maintenant, vu que j'ai vu un peu le bordel que ça peut foutre. Donc, je vais changer pas mal de choses. Si vous avez des petites chaînes YouTube, honnêtement, n'utilisez pas le même compte Gmail pour le YouTube et pour votre, on va dire, vie personnelle avec Google Play, Google Maps, et des trucs comme ça. Mélangez pas les deux. Je conseille de dissocier ça, en fait, honnêtement. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire beaucoup de changements grâce à cette expérience. Ça va changer. Donc, du coup, moi, je n'avais rien sur le cloud et ça, ça fait des années. Moi, les choses personnelles, elles sont sur des choses physiques, c'est-à-dire des disques durs ou alors c'est mon téléphone, mais il n'y a rien qui est partagé via le cloud avec tous les appareils que j'ai. Donc, voilà. Ça, je suis assez content d'avoir fait ça. Pareil pour les paiements. Les paiements sur, du coup, Google Play, en fait, si vous avez votre carte bleue, c'est la merde. Si vous avez votre compte bancaire, c'est la merde. Moi, personnellement, j'avais seulement le PayPal parce que je sais que si je fais des achats sur Internet en utilisant ça, je préfère utiliser PayPal parce que ça met un pont, en fait, directement entre moi, mes finances, ce que j'achète et via quoi je l'achète, en fait. Du coup, j'ai pu aller directement sur PayPal et en fait retirer, parce que vous avez des options sur PayPal, pour retirer où vous utilisez votre compte PayPal. Donc, ça, j'ai pu le faire directement et c'est ce que j'ai fait directement. Donc, voilà, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ils n'ont pas eu l'argent. De toute façon, ils n'étaient pas après ça. Mais ça, je vais en parler encore à la fin. Donc, voilà, donc, pensez à ça. Donc, voilà, c'est plein de petites infos, mais honnêtement, on n'y pense pas souvent, en fait. parce que si ça arrive à quelqu'un, tu dis, ouais, bah ouais, ça t'arrive, c'est ta faute et tout ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est ma faute. Mais si ça vous arrive un jour, honnêtement, vous allez avoir énormément de choses à quoi penser pour vous, pour les gens autour de vous aussi. Parce que des comptes comme ça, en fait, ça peut être très personnel et par rapport à ce que vous avez dessus, ça peut être très dangereux de pouvoir utiliser, en fait, ces informations. Donc, du coup, pour moi, de ce côté-là, ça va. Ça va, j'étais OK. Après, maintenant, c'est pour récupérer, donc, le compte. Donc, comme j'ai dit, c'est la merde. Après, moi, j'avais déjà un autre Gmail pour des choses un peu plus personnelles, on va dire, qui n'étaient pas, en fait, connectées à une chaîne YouTube, du coup. Donc, j'ai utilisé ça pour pouvoir communiquer avec YouTube. Mais c'est la croix et la bannière, en fait, pour communiquer avec YouTube. Donc, comme j'ai expliqué, si vous n'êtes pas partenaire, machin, tout ça, c'est la merde. Alors, ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait, personnellement, et moi, ça a bien marché, c'est que j'ai trouvé, en fait, une vidéo YouTube, je crois que je la mettrai en description aussi, parce qu'elle m'a aidé, du coup, qui a dit, en fait, d'aller sur Twitter pour aller parler à Team YouTube. Je mettrai ça en lien, aussi, dans la description. Vous pouvez parler en n'importe quelle langue. Moi, personnellement, où je n'ai pas de problème avec l'anglais, donc, je suis allé directement en anglais. La plupart du temps, je pense que ça va plus vite en anglais. Les gens m'ont répondu, en fait, au tac au tac, m'ont envoyé même vers des hackers pour rehacker mon compte. Mais bref, j'ai préféré attendre, quand même. Pouf, cette histoire. J'ai préféré attendre, et, en fait, Team YouTube a directement envoyé des PM, un PM, en fait, en me disant, est-ce que la chaîne qui s'est fait pirater, du coup, est-ce que c'est la même que celle qui est dans votre bio de Twitter, par exemple. Ça aussi, c'est important, en fait, d'être, de pas, comment dire, d'être pas vague et d'être assez droit, en fait, quand vous faites les choses. Même si c'est pour déconner et que vous commencez à faire des petites vidéos et tout ça, faites des choses carrées, comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, en gros, c'était donc le même nom, la même bannière et tout ça, entre mon YouTube, mon Twitter et tout ça et dans la bio, c'était la même chaîne. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'était très, très clair. On ne pouvait pas dire oui, non, mais c'est un peu étrange que tu demandes. C'était très clair. Donc, du coup, j'ai fait ça et, en fait, genre, quelques heures après, ils m'ont envoyé encore un message en disant est-ce que vous avez un autre Gmail sur lequel on peut vous contacter ? Donc, bien sûr, j'ai un autre Gmail et c'est là que j'ai pu donner, en fait, j'ai pu, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu communiquer avec YouTube. C'est là que je leur ai donné mon autre Gmail sur lequel ils peuvent me communiquer et c'est là que j'ai eu une sorte de grosse page en fait avec énormément de questions genre l'IP d'où je me connecte, mon numéro de téléphone, ce qui a changé, ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut voir qui a été changé et c'est ce que vous voulez, du coup, c'est ce message-là avec quand vous avez une ligne directe en fait avec YouTube, il vous met toute une page à remplir. Et voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour communiquer directement avec YouTube, c'est vraiment par leur Twitter. Donc, pensez à ça, vraiment pensez à ça. Après, j'ai fait des... J'ai regardé pendant à peu près deux heures sans arrêt différentes pages, des numéros de téléphone et tout ça, et rien, rien, rien de rien. C'est seulement avec Twitter et sur Team YouTube que ça a marché. Donc, pensez à ça et faites ça. Après, ça s'est très bien passé en fait, ça a été très vite fait parce que sur mon autre Gmail, j'ai eu un message directement de YouTube support en français, donc c'était bien un mec qui s'occupait de ma chaîne et il m'a dit oui, on a pris en compte ce que vous venez de nous informer, donc on va vérifier, on va envoyer ça à une équipe spécialisée. Je ne peux pas vous montrer les emails, tout ça, donc vous allez juste devoir m'écouter. Et après, quelques heures après, ils m'ont dit donc votre chaîne a bien été piratée, il y a eu ça qui a été changé, ça, ça et ça et surtout, ce que vous voulez aussi, ce qui a été important c'est qu'ils ont dit on a bloqué votre Gmail, on a bloqué votre compte. Donc ça c'est bien parce que du coup, ils n'ont plus accès, ils n'ont plus accès à votre chaîne, ils n'ont plus accès à vos informations personnelles ou des photos ou tout ça si vous avez des photos dessus. Donc ça c'est bien, ça c'est ce que vous voulez, vous voulez vraiment que votre truc soit banni en fait, le temps de le récupérer. et après c'est là qu'ils m'ont mis un lien pour pouvoir récupérer ma chaîne et tout, enfin mon compte, mon compte Gmail plutôt et ça s'est bien passé, tout a bien marché et après ils m'ont encore demandé plus d'informations donc j'ai procuré ça et maintenant tout est bon. Mais c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde et c'est la merde. Alors après moi aussi, si vous êtes un petit YouTube et que vous avez un network, moi aussi j'ai envoyé un email à mon network, bon c'est des américains, c'est des anglais, moi j'ai pas de problème avec l'anglais donc ça m'a pas posé de problème donc j'ai envoyé un message aussi, un email en fait au network en même temps où j'ai envoyé un email du coup à YouTube au support via Twitter et tout. Ils m'ont aussi répondu, ils m'ont dit que ils pouvaient avoir un lien directement avec YouTube et tout. Donc si vous êtes un petit YouTuber et que vous avez genre la monétisation et tout ça, que vous avez un network, ça aussi ça peut vous aider. Ils sont là pour vous aider et c'est vrai que j'y avais pas pensé encore une fois, merci à Chine, qui m'a beaucoup aidé pour ça parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé en fait à mon network. Les networks sont là vraiment pour vous aider, pour protéger en fait les chaînes auxquelles elles sont rattachées. Donc ça aussi c'est vachement bien. Mais voilà, 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 voilà. Et après maintenant on va parler donc des connards, des pirateurs, des hackers, donc des pirates. Donc apparemment ça serait pardon, ça serait une campagne en fait d'attaques sophistiquées par rapport aux hacks en fait en masse de petites chaînes YouTube et certaines françaises beaucoup. Et je peux même vous montrer en fait, je sais pas, on verra comment je montre la vidéo, comment je l'édite. Mais j'ai trouvé d'autres chaînes YouTube. Si vous voyez par exemple des chaînes YouTube, vous regardez les vidéos qui sont. Et il y a une chaîne YouTube qui était marrant parce qu'il n'y avait que du rallye et des voitures pendant plusieurs années. et puis du jour au lendemain c'est des vidéos sur les crypto-currenciers. Le mec il a apparemment changé du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est une chaîne qui a été piratée par exemple. Donc et du coup on en a trouvé plusieurs en fait quand on avait regardé avec Shaina, on en a trouvé en fait pas mal. Donc ça arrivait pas mal de fois. Et donc c'est un groupe de hackers qui fait ça et qui va mettre donc des vidéos ou des streams par rapport aux crypto-currenciers. Et après ils peuvent aussi revendre en fait les chaînes entre 3 et 4 000 dollars par rapport au nombre d'abonnés. Donc ouais, j'aurais bien voulu savoir combien ma chaîne vaut pour eux. Ça aurait été intéressant de le savoir. On aura peut-être sûrement dans les 3 ou 4 dollars. Pas plus. Mais voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vous laisserai aussi des liens si vous voulez lire par rapport à ça. C'est assez intéressant toutes les informations qu'il y a. Mais encore une fois, c'est votre faute. Je vais le répéter encore une fois, c'est ma faute. Je me suis fait pirater parce que c'était ma faute. J'ai ouvert un email, il ne fallait pas. Je fais extrêmement attention pour ce genre d'email. Cette fois, j'ai fait une connerie. Je n'aurais pas dû. Et c'est comme ça que 2 jours après, je me suis fait pirater ma chaîne. Voilà. Ça s'est produit en plein stream pendant l'extermination sur PS2. C'était marrant. Je passe un très bon moment. Je prends mon téléphone pendant une cinématique. Je suis là. Demande de changement de mot de passe. Demande de changement d'email. Changement machin. Ah, après en stream, j'ai fait, on va faire une pause. On va faire une pause. Je reviens. Je n'ai pas pu revenir parce que tout avait changé. en fait. Donc, c'était la merde. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Au final, ça se finit bien. Mais, faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe. Honnêtement, ça n'aide pas à aimer les gens. Des choses comme ça quand ils arrivent. Je suis encore assez énervé. Déjà, par rapport à moi-même, c'est ma faute. Mais je suis assez énervé que des gens, en fait, puissent faire ça à des gens complètement au hasard. Et ça n'aide pas, en fait, à apprécier le monde externe sur Internet. Mais bon, c'est comme ça. On essaye de faire abstraction. On prend ça comme une expérience à la bien finie pour moi. Maintenant, je sais quoi faire. Je sais si jamais quelqu'un a besoin d'aide, je serai là pour aider. Je sais quoi faire. Et je sais comment faire attention maintenant sur pas mal de choses. Donc, ouais, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. Moi, j'espère, ce week-end, je vais finir du coup, extermination. Du coup, je n'ai pas pu, en fait, garder le stream. Le dernier stream sur extermination. Je vais devoir le refaire. Donc, ouais, on va le recommencer du début. Ce n'est pas grave. Mais, ouais, c'était cool comme Halloween. C'était cool parce que, oui, ça s'est passé pendant Halloween. Ça fait peur. Avant qu'on se quitte, une dernière chose. Merci infiniment aux gens qui m'ont contacté. Discord, Twitter et Steam. Merci, merci infiniment. Je suis toujours du côté pessimiste où je me dis les gens ne regardent pas mes vidéos, ils s'en foutent en gros et tout ça. J'ai eu pas mal de gens, en fait, qui sont venus me voir directement, genre, quelques heures après les changements. J'ai été assez choqué en me disant mais qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne ? Il y a tant que nom qui a changé, la bannière, elle est partie, il y a un stream bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Et tous ces gens, merci infiniment, merci, merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus me contacter et surtout à tous ceux qui m'ont aidé parce que je mettrai aussi des screenshots par rapport à ça. Je leur ai dit, en fait, d'aller, quand vous avez sur la chaîne, en fait, YouTube, vous allez dans à propos, vous avez signalé un comportement inapproprié, donc c'est ça qu'il faut faire et après, vous faites usurpation d'identité et là, cette chaîne usurpe l'identité d'un autre utilisateur si ce n'est pas la vôtre de chaîne, évidemment, et après, moi, ce que j'ai fait, c'est cette chaîne usurp mon identité parce que c'était la mienne de chaîne. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est important et ça aide, ça aide et ça aide énormément. Plus de gens le font et plus ça va alerter, en fait, YouTube qu'il y a vraiment un problème sur cette chaîne, qu'elle s'est fait vraiment pirater, et que ce n'est pas des conneries. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est rare que je sois assez émotif pour ce genre de choses, mais ça m'a fait vraiment très plaisir de voir les gens comme ça qui m'aident. Ouais. Voilà. Il y a des bonnes choses sur Internet, c'est rare, mais il y a des bonnes choses. Allez, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, regardez dans la description les liens qui peuvent être importants et qui peuvent vous aider. Et merci beaucoup à vous et à la prochaine. Faites attention à vous. Faites attention à vos données. Un VPN. Un VPN, c'est pas mal. Ça peut aider. J'en sais rien, en fait, si ça peut aider vraiment. Mais ouais, faites attention. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501